La santé du roi Charles III continue de préoccuper les Britanniques. C'est la question de l'heure au Royaume-Uni. Et donc, Sylvain Leroy s'est éloigné de la capitale, Londres. Oui, on a pu cependant prendre quelques clichés. Les médias sur place, évidemment, rassurez-vous, étaient nombreux pour tenter, évidemment, de voir, ne serait-ce qu'un quelques secondes, du roi Charles III. Vous voyez ces clichés avec la reine Camilla. Ils sont passés, en fait, ils ont quitté, pour ceux qui connaissent un peu la place, le palais de Buckingham, la maison, la Clarence House, où il demeurait, il s'est rendu en voiture, ce que vous voyez, directement au palais de Buckingham. C'est vraiment tout près. Évidemment, il y avait une foule qui s'était amassée tout près, évidemment, du palais en question. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu voir ces images-là. C'est la première fois qu'on le voit depuis cette annonce de son cancer. Cancer qu'on ignore la nature, évidemment. Une forme de cancer, a dit le palais de Buckingham. Et par la suite, il a pris un hélicoptère pour se rendre dans sa résidence plus au nord-est de l'Angleterre, donc à Sandrigan. On le voit, là, ça fait vraiment les manchettes partout, partout, cette annonce-là, depuis hier. Il n'est, en fait, roi que depuis 17 mois. Alors, c'est un court règne actuellement. Il a commencé à voyager beaucoup. Alors, évidemment, là, depuis tellement longtemps qu'il attendait ce moment. Et voilà qu'avec son hospitalisation pour la prostate, qui n'était pas un cancer, on a donc trouvé, évidemment, un cancer, une forme de cancer. Des réactions, évidemment, qui sont quand même nombreuses dans les rues de Londres. Bon, bien sûr, les médias suivent les déplacements d'un autre membre de la famille royale. Le prince Harry, bien sûr, qui est arrivé. Il a quitté Los Angeles au tout début de la nuit, en fait, et est arrivé à Londres un peu plus tôt aujourd'hui. Vous voyez son avion qui est arrivé à l'aéroport Detrow pour, par la suite, donc, se rendre directement, donc, rencontrer son père au Clarence House ou au palais de Buckingham, mais je pense que c'est plutôt au Clarence House. Et par la suite, donc, il a eu un entretien avec son père. Il est venu seul, et non pas, évidemment, avec toute sa famille, Meghan et ses deux enfants. Donc, on ignore pour l'instant, évidemment, la nature de ce cancer, mais ça reste quand même une situation de plus grande transparence que ce qu'on a connue dans le passé, notamment avec la reine Élisabeth. Et je terminerai simplement en vous disant que si on remonte encore plus loin, Georges VI, le père d'Élisabeth, est mort d'un cancer. Et il est mort d'un cancer le 6 février 1952, alors que la reine l'ignorait, cancer du poumon. Elle était au Kenya à ce moment-là et elle allait devenir reine plus tard. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada